et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multi noobs on est avec katox salut katox et on reprend notre petite aventure donc on était en train de regarder si le cuivre fonctionnait de mon côté c'est ça et 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 je vais me moucher je vais m'amuse deux secondes est-ce que ta grande muraille est suffisamment fonctionnelle pour qu'on vienne voir ou est-ce que c'est toujours confidentiel non non ça se fait petit à petit tu sais ah oui sur la carte ça ressemble effectivement un truc plutôt énervé alors rien dans un peu donc tu fais des petits bastions du coup les tourelles se couvrent juste pile poil les unes les autres avec à les robots qui sont coincés parce que ils ils peuvent pas détruire la falaise je les ai désactivé comme ça au moins ils resteront plus là à glander donc du coup l'idée c'est quoi après tu vas faire des rails derrière qui circule et le train qui tourne avec son wagon tout ça l'idée ce serait de faire ça ça serait si on n'a pas terminé entre temps serait de faire un tour avec rail et faire quelques stations pour les caractéristiques qui tire c'est ça est ce que des vous voyez pourquoi des pas des tourelles d'artillerie plutôt parce que ça coûte cher à produire je trouve ok c'est à dire que chaque tourelle doit être alimentée et c'est alors que un wagon il fait le tour il fait le tour tu le recharges en missile il refait le tour tu le recharges en missile genre trois stations genre une station sur trois je fais un coffre de demande avec avec quatre missiles à l'intérieur l'intérêt c'est que au début il va peut-être canarder beaucoup mais sur la fin c'est juste les les propagations de base qui va viser et puis on aura toujours à une certaine tranquillité qui surtout le but pour avoir tout ce côté là tranquille ce côté là tranquille je pense qu'une fois que ça c'est fait ce qu'on allait jusqu'à tout au sud et puis bloquer la petite péninsule voilà le petit passage oui j'ai une fois que tu avais continué par là oui ok d'accord effectivement d'accord est arrêté sur la oui sur la mer et reprendre après à gauche là voilà ça bloqué bloqué à l'ouest le passage entre les deux entre les deux lacs et puis pour le reste je sais pas peut-être remonter englober charbon minerai de fer ce qu'il faut mais je sais pas si on aura besoin d'aller jusqu'à l'après oui puis déjà là on a de quoi démonter gagner pas mal de ressources pourquoi tu fais un poste électrique à l'arrière des robots ports c'est c'est pas un poste électrique c'est un grand pote électrique à la base je comptais l'année pas grand pote électrique et puis bon je suis fait on a une quantité de bois assez faramineuse oui c'est un grand poteau oui tu couvrais tout avec un seul poteau c'est ça non je pense qu'il en fait un supplémentaire un ou deux que je me suis fait c'est le moment où on attendait j'ai l'acide c'est ça effectivement je vois la petite tourelle d'artillerie là ils arrivent au mur quand même ah oui mais ils arrivent et ils ont ils ont dommagé quelques unes mais avec maintenant que tu as les robots qui tournent qui répare et c'est franchement t'es tranquille et je veux dire c'est pas comme pour les autres ou après un temps ça allez oui il fallait qu'on passe sinon il détruisait de toute façon non c'est pas de souci je sais toujours pas ce que j'ai bon avec ces portes mais pas au niveau d'ailleurs bah là ouais t'es parti sur un truc en plus il va falloir nettoyer les nids à l'intérieur parce que là tes robots est ce qu'ils se feraient pas buter sur le chemin non pas encore mais ça va pas tarder il ya un poteau il ya un poteau fantôme détruit au milieu de la zone je sais pas ce qu'ils foutent là si tu regardes à côté de l'eau là tu sais t'as l'ancienne muraille qui descend tu longes tu as un petit point violet et c'est un c'est un poteau détruit parce qu'ils vont là juste au nord du nid faut pas se poser de questions ouais non faut pas se poser de questions du coup au niveau cuivre ça va mieux visiblement alors on n'a pas n'arrive toujours pas à vider cela mais au moins ils sont plus à 1,6k tous quoi c'est déjà pas mal on pourra aussi mettre à jour ça en coffre d'acier d'ailleurs pof on va le faire ouais mais ça consomme pas des coffres des coffres en fer c'est chier bon bah du coup on va pas le faire on va pas le faire et on va aller voir maintenant que nos diffuseurs de modules sont construits comment ça fonctionne tout ça pour pouvoir fabriquer des fours en four électrique à la fin tac 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 les diffuseurs les diffuseurs les diffuseurs ils sont ils sont là comment ça fonctionne ah oui d'accord c'est un bâtiment je pensais que c'était un module que tu mettais non non ah donc en fait d'accord tu le construis tu mets des modules dedans et ça diffuse autour ah ouais d'accord c'est pas du tout ce que je pensais c'est tout naze en fait enfin c'est tout naze on s'entend mais ça économise juste les modules quoi c'est pas ou alors c'est pas la révélation peut-être que ouais je pensais que c'était un module que tu mettais dans un truc et puis après il diffusait autour quoi mais en fait c'est pas non plus la teuf quoi ah tiens ça fait suffisamment longtemps que ça atteint notre truc d'acier on pourra voir ce que ça donne bah visiblement il n'y a pas besoin pour l'instant ça a l'air d'être plein donc ça va surtout qu'il n'y a pas une grosse demande d'acier ouais ouais peut-être que si on demande masse d'acier ça va changer mais pour l'instant ça fait le taf donc c'est plutôt cool bon bah du coup je vais commencer par les trucs de cuivre alors on va virer ça et on va prendre à la place des faux électriques alors les faux électriques ils font quelle taille ils sont gros quand même ils rentrent pas les cons ah ça c'était le poteau qui faisait tout quel du coup il va falloir qu'on décale d'une case ce truc donc ils ont plus besoin de ces bras là par contre ils ont besoin de décharger des bras verts j'en ai dans mon inventaire ? j'en ai dans mon inventaire parfait on va virer ça on met des bras verts à la place hop de toute façon c'est juste pour en commander bon là de toute façon c'est blindé ils sont occupés les robots là la seule construction les robots de construction bah oui parce qu'on pourrait pas en construire quelques autres c'est de la place normalement et avec ce robot pour qu'on a de voir quand même la plus de place on a 770 à 772 sur 778 à la logistique on peut peut-être arrêter la production de robots de logistique 2 secondes puis il est remplacé par des robots de construction bon après réellement les robots de construction ils servent hyper ponctuellement c'est pas non plus enfin je veux dire ils servent pour réparer les autres mais une fois que c'est fini c'est fini quoi on va désactiver ça je vais enlever les bras voilà un bras ça sera très bien ça fera le taf alors mes fours ont commencé à se mettre en route donc normalement pour l'instant ils produisent aussi vite que des trucs classiques par contre on peut leur mettre des modules bon deux modules c'est pas non plus la teuf la question qui se pose du coup sur les diffuseurs de modules qui est peut-être intéressant c'est est-ce que si tu fais se chevaucher leurs zones les bonus se chevauchent alors là en quel cas ça permettrait d'avoir l'équivalent de quatre modules sur un truc qu'on a que deux ou de 8 sur un truc qu'on a qu'on a quatre quoi c'est une question qu'elle est bien t'a posée c'est une question que je suis sûr que des viewers sympathiques se feront un plaisir de nous répondre on va remplacer toute cette ligne on va voir ce que ça donne pourquoi je me fais chier à démonter moi même non mais sérieux quoi allez bam au taf les gars tiens moi pendant que vous y êtes démonter moi les bras aussi hop voilà c'est parti mes petits robots locaux ils savent faire ils savent pas faire on n'est plus peut-être si pourtant j'en ai les robots du robot port personnel ne déconstruisent pas intéressant peut-être une option à ajouter c'est bon à savoir on voit qu'ils reviennent d'en haut on va leur poser un coffre jaune là là voilà ok alors c'est parti et maintenant on va poser ces sympathiques petits merde je peux poser des fantômes excusez le ensuite s'il vous plaît envoyez moi des bras verts 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 voilà Voilà, ensuite des potos J'en ai vraiment 150 sur moi là ? Ah oui On va les faire à la main du coup Voilà Alors après comment je peux mettre mes modules ? A la main comme ça Non atteignable Hop, hop, et hop Ok, ensuite des modules comme ça Hop Merde, raté Hop Toc Alors sauf erreur de ma part, l'épisode où je vous demandais s'il y avait moyen de commander des modules avec les robots n'est pas encore paru du coup Ne m'envoyez pas si vous me l'avez dit et que je continue de les faire à la main Ah c'est déjà compliqué, on va devoir prévoir qu'est-ce qu'on a déjà demandé, qu'est-ce qu'on a pas encore demandé Bah c'est un peu l'inconvénient de tourner des épisodes d'avance hein, mais bon après quand on est en multi, on n'a pas non plus de mille choix quoi Alors niveau énergie, est-ce que ça fonctionne ? Non, que dalle, franchement il s'embranle totalement le réseau électrique Bon on en a 15, si on détransformait tous ça changerait peut-être la donne mais Donc du coup ton schéma ne fonctionne pas du coup C'est un chouïa trop petit pour les... Quel schéma ? Bah le 7 avait laissé tes fours en acier écartés là, pour mettre des fours électriques Oui, il manque une case je crois Mais ouais, il manque une case sur la droite ou sur la gauche, ouais Après tu peux tenter de faire un pattern sur le côté, et de juste demander de tout remplacer Ah oui oui, bah après ça se remplace, là j'ai remplacé une ligne de cuivre pour voir, ça se remplace, faut décaler un peu quoi Et comme à terme on peut se dire qu'on n'aurait plus besoin du charbon, ça ferait une ligne de plus de disponible quoi Et ça va plus vite ou... ? Bah non justement, de base, ils ont exactement la même vitesse de production que les fours en acier C'est pour ça que ça me paraissait pas légit de les transformer Mais t'es sûr qu'il manque une case ? Ah oui je suis sûr qu'il manque une case, ouais Parce qu'en fait tu fais sauter l'herbée de charbon Oui bah une fois que l'herbée de charbon saute, oui on est d'accord C'est ce que je te disais juste avant, ouais Parce que du coup, comme ils sont électriques... Mais euh... Ouais, ce que je disais c'est qu'ils ont exactement la même productivité Enfin, ils produisent aussi vite que les fours en acier La différence c'est qu'on peut leur mettre des modules C'est ça le vrai truc qui change en fait Ouais c'est vrai, tu me l'avais déjà dit en plus Bah c'est un viewer qui me l'avait dit, ouais L'homme qui a eu l'homme qui a eu l'ours Qui a vu l'homme qui a tué l'ours C'est ça Et oui, si on transforme tout, théoriquement les... Du coup la ligne de charbon disparaît Donc ça peut faire le taf On pourrait transformer cette ligne là, virer le charbon Ou évacuer vers le charbon, faut voir Putain mais pareil, pourquoi je m'embierne à chaque fois à démonter ? Mais démonter moi ça les gars Faites pas chier Alors on va aller un peu plus loin, ça va démonter deux trois conneries là C'est pas grave Ça là, ça va démonter ça, c'est pas la mort C'est cool, on peut leur demander de démonter des tapis avec des ressources dessus Ils embarquent les ressources aussi Elles sont propres Ah ouais non c'est bien Brave petit robot Gentil robot gentil D'ailleurs ici on pouvait mettre une ligne de plus là Je sais pas comment ça se fait que c'est pas utilisé ça Alors du coup On déchargerait ici Donc on pourrait faire Hop 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 Merde putain Hop 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 Donc là il faut que je re-chope le souterrain Voilà Et après les poteaux Et on n'est pas tout à fait bon Et là par contre il y a l'air d'avoir des poteaux qui ont disparu aussi Je ne sais pas pourquoi C'est possible What the fuck is that ? Il y avait des grands poteaux ? Ah il y avait peut-être des grands poteaux Ouais mais du coup non ? Comment ça se fait ? Comment c'est alimenté ce truc ? Il n'y a rien que j'ai pu virer qui a désalimenté ça ? Ou alors il y avait vraiment un très grand poteau ? Un très grand poteau comme ça ? Bah non c'est une portée de merde les très grands poteaux Bon voilà Ecoute on va pas se faire chier Voilà Merde Bon le cuff c'est pas mal Le cuff c'est pas mal Maintenant les fils de cuivre du coup qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on peut juste pas en produire plus parce que les tapis sont saturés Mais ça a l'air de pas être suffisant quand même Une fois arrivé là Ah mais ouais mais il faudrait qu'on... Là il faudrait qu'on évacue plus là En fait il faudrait surtout qu'on vire ça Euh non il faut que ça arrive de l'autre côté Non ! HALT 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 Toi on va te... Décaler d'une case Ca mange pas de pain Hop Hop Voilà Voilà Maintenant que ça s'évacue On va pouvoir voir vraiment ce que vaut la production On va pouvoir voir vraiment ce que vaut la production Donc là elle est maximale Mais déjà une fois qu'on a passé ces deux là C'est la merde Je pourrais abgrade ces trucs à l'occasion, ça serait cool Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un autre chemin Peut-être que genre ceux qui sont là suffiraient à injecter là Puis ici on... On enverrait ça directement par exemple Ah non c'est l'inverse C'est ceux qui vont en haut Pardon C'est pas du tout ça qu'il faut faire C'est plutôt autre chose Hop Donc on envoie tout là-dedans Et ce qui vient ici du coup... Boum Voilà Comme ça on a cette production là qui s'occupe de ces trucs là On va voir si ça suffit ou pas Du coup celui-là qui glandait commence à bosser Celui-là glande toujours un peu Au niveau du cuivre... Lui il a un petit peu de mal mais il s'en tire Juste à temps Ouais c'est un peu juste Ça c'est un peu juste C'est franchement un peu juste Voilà Toi... Voilà ok ça fait le taf ici du coup c'est plein donc là ça fonctionne ici c'est pas mal ici c'est ces circuits verts qui me pêche un peu ça devrait se régler pas que eux ont de nouveau de quoi travailler bon lui il envoie des circuits verts par là c'est pas un problème la dernière a du mal à bosser ça va quand même c'est pas aussi rapide qu'on voudrait mais c'est pas si mal ok ça y est ça commence à s'accumuler c'est parfait ce que j'ai mis des limites ici j'ai pas vu les limites ici on va en mettre une ça c'est pas trop un problème alors les circuits rouges ça revient donc c'est les circuits verts qui pêche un peu mais déjà on recommence à avoir des circuits bleus petit à petit c'est un petit peu le bordel ça sert à rien donc c'est les circuits verts qui sont en dèche on va donc accélérer la production de circuits verts et on va voir un peu si ça suit alors là faudrait même pas mettre des verts par contre parce que les bras verts ils vont ponctionner tout le truc limite faudrait qu'on descende ça un peu on va virer un barrel ça devrait suffire un seul pense on va voir de toute façon c'est juste pour ramener un peu de tampons de toute façon s'il y en a beaucoup qui montent ça doit compenser là ce serait appréciable aussi voilà bon je suis bloqué il ya plus de roboport en stock ah ouais on avait désactivé la production attends je te relance une si tu veux des roboport ah merde non c'était ici qu'on les fabriquait je crois mais ils n'existent plus filtres logistiques ramener des roboport déjà je vais t'en mettre 10 que j'ai sur moi ça va permettre de les réinjecter dans le truc mais où est ce qu'on les fabriquer il faut quoi pour fabriquer les robots pour moi je peux le lancer d'ici merde ils sont encore des plaques de scie des engrenages des circuits électroniques avancés ah oui tu m'étonnes que j'avais arrêté la production bon je t'en ai réinjecté un petit peu dans le dans le circuit déjà ils vont tu vas en avoir quelques-uns qui vont arriver voilà idéalement ça sert alors maintenant qu'on a mis à jour nos trucs envahir comment ça se passe ça se passe que cette production de fils de cuivre juste pour les trucs verts et en flux tendu en flux tendu en flux tendu mais ça va celle là elle a du mal quand même tu vas commencer à s'équilibrer un peu qui c'est donc la production de circuits verts et autres ça a commencé à s'équilibrer un peu voilà j'ai dédié la ligne de production de fils de cuivre de gauche pour les circuits verts parce que les tapis étaient saturés donc ça servait plus à rien enfin il y en a qui glandaient parce que juste ils pouvaient plus injecter leur production quoi mais c'est quand même pas fou alors ce que je pourrais faire c'est éliminer éventuellement le trop plein en disant on sort par là puis éventuellement si t'en a trop t'envoie par là mais vraiment éventuellement quoi par contre là effectivement en mettant des bravers c'est pas possible ils s'en sortent pas tout cela fonctionne plus ouais avec les bras verts ça passe plus c'est bien ce que je craignais même en réinjectant le trop plein pardon je mets ce clic j'étais en train de réfléchir à penser haute on va dire bon déjà le cuivre c'est réglé les faux électriques je vois pour l'instant ça me paraît pas j'aurais dû regarder avant les statistiques en fait à 2,2 k par minute j'aurais dû regarder avant ce qu'on combien on en produisait exactement pour pouvoir faire la différence mais là du coup c'est un peu tendu en fil de cuivre il m'en faudrait un petit peu plus pas beaucoup là on voit que ces deux là ne fonctionnent plus du tout en fait jamais ils ont des fils de cuivre donc si on rajoutait je pense un truc de production de fils de cuivre ça le ferait on pourrait faire ça là c'est trop serré on va faire de la place mettez moi à jour ce truc là on va pas coller juste comme ça on contourne voilà ici on fait des fils on pose un petit poteau on est parti déchargez moi ça et puis tout ça aussi que le souffre autant dire que j'en ai rien à brer pourquoi tu fonctionnes plus pourquoi tu attrapes pas des trucs de cuivre toi qu'est ce que tu fous pourquoi tu les attrapes pas ouais maintenant enfin c'est maintenant con tu vas en prendre 5 par 5 mais tu veux arrêter de faire de la merde s'il te plaît c'est dingue ça le la machine d'assemblage et s'arrête parce que le bras vu qu'il peut pas attraper d'un coup les cinq qu'on lui demande bah il fait rien c'est complètement débile ah non c'est parce qu'elle évacue pas assez vite autant pour moi j'étais je me suis moqué de toi pour rien petite machine on va te mettre deux bras pour évacuer on va doubler le petit circuit par là ça coûtera pas plus cher d'accord ok c'était ça donc changer la taille de l'appui de nom ok je comprends mieux voilà ça on décharge ce que je voulais c'était alors ça on vire aussi pendant qu'on y est je ne le trouve pas voilà c'est ça hop hop bon il y a deux temps qu'à faire j'ai mis ce clic c'est pas grave hop là et on va mettre un peu de production aussi alors je fonctionne gaiement dans l'électricité hein je précise hein je préviens même c'est au plus bien alors est-ce que ça change quelque chose ici j'ai bien envie de mettre un échangeur à la place et il va m'en falloir un autre il va falloir que je refasse mon plein d'échangeurs parce que je crois qu'on en a pas ça dans le circuit hein un petit truc rouge là bah non on en fabrique pas on en fabrique pas on en fabrique pas alors putain de tuyau pourquoi tu travailles pas toi t'as pas de convoyeur sous terrain rouge bah c'est bien triste qu'est ce que je te dise moi t'as qu'à en faire ah on a terminé au de science ça y est alors du coup euh maintenant qu'on a ce truc là les robots non c'est pas ça on allait vers quoi je sais plus ce que je voulais prendre porter des obus d'artillerie ça ça plaira à katox mais c'est pas le contexte euh merde qu'est ce que ça tenait pas que de sens spatial c'était nécessaire maintenant on peut faire des satellites ça nous fait une belle jambe le speedertron ça me parait pareil pas forcément ultra utile c'était pas le silo à fusée ou un truc du genre qu'il nous fallait euh on l'a le silo à fusée bah pourquoi je faisais ces packs de sang spatial là je les faisais sûrement pour une raison probablement permettre d'envoyer des satellites dans l'espace et d'en recevoir des données scientifiques utilisées pour produire des packs de science spatiale fantastique c'était pas les produits inflammables qu'il nous fallait non bah non je vois pas pourquoi j'ai fait ce truc il devait y avoir une raison forcément jamais rien sans raison on a le silo à fusée euh ça permet de construire une partie de la fusée unité de contrôle de la fusée unité de contrôle de la fusée carmurant pour fusée a priori on a ce qu'il faut pour faire une fusée bah écoute on va améliorer les trains en attendant que ça me revienne parce qu'au niveau recherche de toute façon on a plus grand chose là hein techniquement euh ouais bah non mais techniquement on pourrait commencer à attaquer la fusée elle-même hein il faut être intéressant ça si on voulait euh pourquoi pourquoi vous avez pu tenir un truc qui a déconné ici au niveau du courant je ne comprends pas ah c'était peut-être un poste électrique qu'il y avait ah ça devait être ça ça devait être un putain de poste électrique qu'il y avait ok autant pour moi euh bah ouais écoute c'est un peu l'impression que j'ai hein parce qu'on a de quoi faire le carburant pour fuser on peut faire une unité de contrôle de la fusée bon ça coûte que dalle donc on peut même le faire en faire tout de suite après je sais pas combien il en faut euh le satellite il sert à rien euh euh c'est ouf alors ça coûte cher hein mais pas tant que ça au final d'en faire je sais juste plus où c'est non ça c'est des trucs idoué ça doit être certainement là dedans centrifugeuse réacteur nucléaire c'est un truc que je peux pas faire moi donc ça doit forcément être grisé bon attends un silo ça marche ça silo à fusée allez 1000 plaques d'acier 200 processeurs 108 éléments de moteur 100 tuyaux et 1000 de béton c'est pas non plus un truc de fou quoi non non c'est même plutôt faisable écoute je vais en lancer un et puis on va voir en mode pépouce quoi je sais pas ce que t'en penses mais bah ouais je pense que je vais mourir par inattention ah alors elle est où ce truc c'est dans les armes le silo à fusée sérieux ah oui très bien c'est dans les armes bah ok il me reste 16% de batterie j'espère que t'as mis assez de robot pour faire le plan parce que sinon j'attends sur le bord là bas comme un cake qu'est ce qu'il se passe je tente de survivre parce que quoi parce que t'as besoin de quoi je sais pas s'il y a un robot port qui arrive ou pas c'est la question ah est ce qu'il y a des robots port dans le circuit il y en a 5 donc normalement s'ils se font pas découvrir sur le chemin il devrait y en avoir un qui arrive il va en manquer mais c'est pas grave ça tu veux que j'en lance quelques uns ? bon il va me manquer 2-3 je vais les lancer à la main ok je vais pas trop les faire il me faut des processeurs bleus hop voilà on va demander 100% pour commencer il me faut des éléments de moteur 50 c'est bien 50 vas-y charge il faut des tuyaux des tuyaux hop là on va déjà en mettre un petit peu ça fera pas de mal c'est absolument pas ça et il faut du béton beaucoup beaucoup de béton ça c'est des briques que j'ai sur moi du béton du béton hop c'est parti du béton on va pas décharger parce qu'on en veut qu'un c'est pas non plus la peine d'en faire 70 000 des silos à fusée je pense alors du coup il faut qu'on commence à fabriquer aussi en passant du carburant pour fusée il faut du combustible solide pour faire ça et du pétrole léger très bien combustible solide il faut du gaz de pétrole ok on va aller fabriquer ça et injecter ça dans le réseau attention au train il arrive forcément au moment où je passe ça serait pas drôle sinon remarque du gaz de pétrole on a dit du gaz de pétrole et du pétrole léger on a des réserves un peu c'est pas non plus la teuf c'est quoi du coup qui est limitant ? c'est pas le pétrole c'est des raffineries qui bossent mais qui bossent comme elles peuvent c'est ça ? on peut se faufiler là ? on va leur mettre des petits modules aux raffineries ça fera pas de mal alors celle-là elle ne bosse pas parce qu'on a trop de gaz de pétrole ok où sont nos stocks de gaz de pétrole ? je crois qu'ils sont par là ils sont par là ils sont par là hop c'est parti stocker moi du pétrole donc nous on veut se greffer sur du gaz de pétrole et du pétrole léger du pétrole léger on en a là on peut fonctionner éventuellement un peu et du gaz de pétrole on en a plein là donc on pourrait se poser ici il nous faut une usine de produits chimiques j'en ai sur moi non j'allais donc en faire une hop pourquoi elle va pas à la fin c'est chiant euh l'épisode est beaucoup trop long faut qu'on s'arrête faut qu'on arrête cet épisode il est beaucoup trop long euh désolé j'arrête un peu la rage ça va c'est vrai que vous êtes pas dans une situation délicate ? ça devrait aller ok bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là et on va se retrouver lors du prochain épisode merci de nous avoir regardé et à très vite pour la suite salut !